Hop, allons-y. Voilà, vous êtes chargé du développement à faire immigration et expansion à opportunité Nouveau-Brunswick, et donc la structure qui, pour le compte de l'État, de la province décidément, cherche des investissements étrangers. Alors, on va peut-être regarder, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde une petite vidéo. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous voulez un petit mot d'accueil peut-être de Nouveau-Brunswick ? On ne connaît pas très bien, mais c'est effectivement, je l'ai dit, totalement bilingue, parce qu'il y a un tiers de francophones. Totalement bilingue, oui, c'est ça, la seule province du Canada, totalement bilingue. Et là, je voulais ce matin peut-être changer notre présentation, et on va l'appeler Go East. Direction Est, direction Est, ça marche aussi, vous allez voir. Ça, c'est nous. Eh bien, formidable. Allons-y pour la vidéo, elle est très, très bien faite. Là aussi, alors là, pour le coup, elle est vraiment très chaleureuse, enfin, j'aime beaucoup. Allons-y. Désolée, vous m'avez marqué. Laissez-moi un message. Salut, c'est moi. Déjà ma dernière nuit au Nouveau-Brunswick, du Troyes, du Troyes, du Troyes, du Troyes, qui est le voyage révélateur. Par où commencer ? J'ai visité beaucoup de compagnies qui travaillent sur le terrain ici, selon l'ordre vraiment intéressant de marque mondiale, de start-up locale, ou beaucoup d'innovations. Mais il y a l'infrastructure, des réseaux télécommunications, des transports, incroyable. L'emplacement sur la Côte-Est, idéal. La classique de Boston sur la carte, et hop, juste un peu. Le plus haut reste se trouve parfaitement entre l'Europe et la Côte-Ouest. Bien sûr, c'est petit, mais dans le bon sens. Quand il y a à le connecter, tu vois, il y a une attitude positive, une facilité à faire des affaires, tout le monde veut s'impliquer à la vie ici. Et tu sais ce qui m'a vraiment étouffé ? Les chats. Ils sont très amigots, mais aussi instruits et travailleurs. J'ai visité plusieurs universités et collèges et une forme de vrai talent. En plus, il y a un lien direct entre les écoles et la communauté des affaires. Les compétences et les emplois sont totalement alignés. Le coût pour faire du business est incroyablement moins évident à Toronto, aux Etats-Unis. Même chose pour le coût de la vie. C'est justement notre équipe adore ça ici. Sur le travail à vélo, il est directement au kayak après le boulot. Le trafic, inexistant. Et le marché immobilier est bon. On a aisément les moyens d'avoir... Ah ben le marché immobilier, couic. Alors... Bon, et alors là, ça repart. Voilà. Petite dépendance, je suis déjà complètement appréciée. Bref, j'ai encore tellement plus qu'à partager. Mais disons qu'ici, au Nouveau Bronte-Rouge, la vie est belle. Et ils veulent faire des affaires avec nous. J'ai vraiment ce sentiment que nous sommes importants, tu vois. Ils offrent plein de services pour aider les entreprises à s'assurer localiser. Même après le délénagement, comme le délai pour trouver des espaces de bureaux, le reculement, rencontrer les gros joueurs de l'industrie, ce genre de choses. En tout cas, désolé du long message, je me suis un peu emporté. J'étais juste en train de savoir un dernier repas d'émission au bord de la mer. Donc, rappelle-moi dès que tu veux. Mais oui, je pense que le Nouveau Bronte-Rouge pourrait vraiment être le bon endroit pour nous. Eh ben voilà, cette vidéo très sympathique. Et le Omar, voilà. Et on applaudit le Nouveau Bronte-Rouge, Omar compris. Alors, mon cher Dan Martin, quel est un peu le positionnement économique du Nouveau Brunswick ? Vous ne m'en voudrez pas si on vous dit que, paradoxalement, alors que c'est le seul état bilingue et qu'il y a un tiers de francophones, on connaît assez peu la province, qui est tournée beaucoup sur l'Atlantique, évidemment, tournée vers le Maine aussi, évidemment. Quel est un peu le positionnement économique aujourd'hui que cherche à mettre en avant, qu'a aujourd'hui le Nouveau Brunswick et qu'il cherche à mettre en avant ? Oui, alors, je suis d'accord. On est certainement dans une position advantageuse pour le Canada comme porte d'entrée. Alors, frontière avec le Québec, nos amis du Québec, aussi frontière avec l'État de Maine. Alors, c'est positionné très, très bon pour la commerce avec les États-Unis. Vraiment, on peut dire que, comme on vient de dire, le bilinguisme, c'est très important à nous. On est très fiers d'avoir le Consulat général de France aux villes de Grand Moncton. Notre positionnement et notre histoire économique, c'est basé plutôt sur nos ressources naturelles. Alors, beaucoup d'affaires avec la pêche, avec la fabrication, l'agriculture, mais on va en avance. Alors, nos secteurs cibles au moment, on peut les nommer la cybersécurité, fabrication de pointes, santé digitale, aussi l'innovation énergétique et l'avancement d'agriculture. Alors, on va parler des investissements directs étrangers et notamment français, parce que pour être franc, il n'y en avait pas ou pas beaucoup. Mais là, il y a Thalès, vous avez vu, avec ses 200 ingénieurs qui vont se positionner au Nouveau-Brunswick. Quelle est la particularité dans le business, j'allais dire ? Qu'est-ce qui vous différencie dans la pratique des affaires des autres provinces ? Quand je vous ai eu au téléphone, on m'a dit que c'est l'agilité. Et j'aimerais bien que vous, parce que tout le monde va me dire que c'est l'agilité aujourd'hui, dites-moi, qu'est-ce qui fait votre particularité ? Comment vous entendez ça, l'agilité ? C'est d'aller vite et bien ? Les relations d'affaires sont très fluides et rapides ? On peut tout de suite se toper dans la main ? Oui, c'est exactement ça. Je dirais qu'on est très, très connecté dans le Nouveau-Brunswick. Alors, pour nous autres, nos partenaires fédéraux, nos partenaires intergouvernementaux, nos partenaires académiques, nos partenaires municipales, régionales, on est dans les mêmes salles avec ces gens de jour à jour. Alors, pour nous, notre taille, ce n'est pas une faiblesse. Pour nous, notre taille, c'est un atout, parce qu'on peut aller en avance avec une petite province qui est très, très connectée. Alors, les investissements directs étrangers, où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous recherchez ? À la fois, peut-être, dans des industries traditionnelles, produits de la pêche, etc., ou des choses plus technologiques, en quelque sorte. Où est-ce que vous en êtes ? D'où viennent-ils ? Et par rapport aux Français, qui étaient assez faibles, pour ne pas dire inexistants dans la région, là, aujourd'hui, il y a un changement. C'est Thalès qui arrive. Et c'est ça. On est très fiers de notre activité avec Thalès, évidemment. C'est très important pour nous, comme province. C'est aussi le timing. C'est très bien pour être dans ce salon et avoir la chance de parler de Thalès. Alors, nous avons notre bureau ici, à Paris. Nous avons lancé une stratégie gouvernementale qui comprennent beaucoup de nos ministères du gouvernement provincial. Ma collègue Katia, bonjour Katia, elle est installée ici, à Paris, pour encourager des investissements françaises. Et comme j'ai dit tout à l'heure, on cible vraiment les secteurs émergents de la province, la cybersécurité, la santé digitale. Je les ai nommés. On pourra les en parler après cette petite présentation. Mais on est ciblé sur la France et aussi sur l'Inde. On a ouvert quelques bureaux à l'Inde. Alors, maintenant, on a des personnes qui travaillent à Bangalore et à Delhi aussi. Qu'est-ce qui fait que Thalès, parce que j'imagine qu'ils ont fait toute une enquête de comparaison et puis que de nombreuses provinces ont essayé de les allécher, qu'est-ce qui fait qu'ils ont choisi le Nouveau-Brunswick ? As-tu vu la vidéo ? Oui, j'ai vu le homard, oui. Non, mais vraiment, je pense que c'est la collectivité de ce qu'on offre comme province. Alors, c'est notre agilité, c'est un main-d'oeuvre hautement qualifié, un main-d'oeuvre bilingue et vraiment aussi des coûts qui sont les plus compétitifs du Canada. Alors, quand on essaie de voir les économies pour les grands acteurs et pour les entrepreneurs, les coûts qu'on va voir sont beaucoup plus bas à l'est du Canada, spécifiquement au Nouveau-Brunswick. Mais on a aussi nos partenaires éducatifs et l'infrastructure pour soutenir ces grands acteurs. Il y a les coûts de la vie, évidemment. Il y a les coûts d'exploitation, les coûts opérationnels. On est vraiment beaucoup moins cher, par exemple, pour location de terrain, location d'office, enfin de bureau au Nouveau-Brunswick, par exemple, qu'au Québec voisin. Oui, c'est la vérité. Nos prix, soit pour l'espace commercial, l'espace résidentiel, ils sont de 20 à 25 % moins que les provinces à l'ouest du pays. Alors, le côté totalement bilingue de la province, il y a un tiers de la province qui est donc francophone, qui correspond un peu à l'ex-Acadie. Vous savez, d'ailleurs, il y a toujours un sujet de créer une nouvelle province d'Acadie, d'ailleurs. Je ne sais pas où ça en est, ça, mais... Alors, qu'est-ce que ça change, le fait qu'il y ait un tiers de francophones, que le bilinguisme soit officiel ? Qu'est-ce que ça veut dire, là aussi, pour la vie d'une entreprise et pour les documents légaux ? Le bilinguisme, c'est à notre cœur au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment une partie de qui nous sommes, de la personnalité du province, mais pour les acteurs, pour les entrepreneurs, ça vous mettra un peu plus à l'aise venir faire vos affaires au Nouveau-Brunswick en savant que nous avons des avantages et des similarités culturelles. Vous l'avez bien deviné, moi, je suis anglophone. J'ai eu l'occasion d'apprendre le français et j'ai deux parents anglophones qui ne parlaient jamais le français, mais moi, mes petites filles, ils vont avoir l'occasion de connaître et d'être partie de la culture et de la langue française. Et pour nous, c'est un grand atout. C'est culturel, mais c'est aussi une façon de faire les affaires avec le monde. Alors, un tiers, effectivement, on le répète, de la population qui est francophone de naissance. Est-ce qu'on a tout vu ? Est-ce qu'il y a d'autres aspects sur lesquels vous voudriez insister ? Les types d'entreprises françaises, par exemple, que vous recherchez, est-ce qu'il y a des PME traditionnels que vous recherchez ? Est-ce que ce sont plus des entreprises de la tech ? Vous avez évoqué la dimension cyber, mais tout le monde aujourd'hui cherche à attirer des entreprises dans la cybersécurité. Oui, alors je parlerais peut-être un peu seulement sur mon bureau personnel. Moi, je veux soutenir et je veux travailler avec les PME et les entrepreneurs françaises qui ont la volonté de venir au Canada, de venir au Nouveau-Brunswick pour combler leur entreprise. Vraiment, pour nous, c'est on veut vous tenir à la main, on veut cheminer avec vous de ce que vous avez besoin. On n'est pas ici pour vendre un one-size-fits-all pour les compagnies, pour les personnes dans ce chambre. Vraiment, on est ici pour apprendre de ce qui sont vos besoins et comment on peut jouer un rôle dans vos buts à l'Amérique du Nord. C'est vraiment magnifique, Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi, j'étais venu du Maine, qui est un très bel État aussi, il faut reconnaître aux États-Unis. Le passage tout d'un coup au Nouveau-Brunswick est tout à fait émouvant parce qu'effectivement, on a cette double culture. On commence à capter les radios francophones. C'est très étonnant. Qu'est-ce qu'il faut savoir d'autre encore ? Pour conclure, on va voir une petite vidéo sur le Nouveau-Brunswick, la qualité de la ville, etc., ce côté décontracté qu'on peut avoir à l'Est comme à l'Ouest. On peut dire aussi des bonnes nouvelles. Thalès était des bonnes nouvelles. Aussi, en 2024, on va ouvrir la première école lycée aux provinces atlantiques. Alors ça, c'est nouveau pour nous autres. À Nouveau-Brunswick, à Saint-Jean, on va ouvrir un lycée. Alors ça vraiment, ça démontre, on essaie vraiment de créer des liens culturels, des liens académiques et des liens d'affaires avec la France. Oui, parce que Saint-Jean, c'est au sud, c'est le Nouveau-Brunswick anglais, là. Enfin, anglophone plutôt, non ? Plutôt, mais on trouve le bilinguisme autour du monde. Aussi, oui, puisque, encore une fois, tout est bilingue. C'est ça qu'il faut avoir en tête au Nouveau-Brunswick. C'est tout à fait particulier. On va voir une petite vidéo, si vous voulez bien. Alors, ce n'est pas une entreprise française. Là, il y a Thalès qui arrive. C'est une entreprise européenne qui s'appelle Marchaille, qui est dans les chaînes d'approvisionnement. On va la diffuser. Elle est très belle. Vous verrez, elle dure à peu près deux minutes. Et je pense que c'est un bon exemple d'une possibilité d'investir au Nouveau-Brunswick. Allons-y, s'il vous plaît. Au Nouveau-Brunswick. Les relations sont développées par l'OMB et les secondaires. Et ça a été aussi en termes de l'intérêt de travailler sur le R&D. Encore une fois, nous avons parlé de l'OMB. Nous avons approché à l'Atlantique, à l'Atlantique, et à l'Ontario, qui est notre préféré destination pour l'OMB. Et dans ce processus, nous avons mis à l'Ontario. Et Moncton rose à l'avant pour beaucoup de raisons. et le monde est le mix, le labor market index, le technologie index, le infrastructural index, le impact que le city est en train de se développer et que le labor market est continuellant à mature et à l'enveloppe. Donc, on a fait le commercial supply chain, nous soutenons nos entreprises par rapport à nos entreprises à réduire les barriers de l'opportunité de présenter leur proposition à la large élevement des entreprises. OMB's role is to act as liaises on to connect to New Brunswick companies and reduce the barriers to them to sell into local supply chains or other local New Brunswick companies. Marshall is going to ruin a global presence in New Brunswick and for companies that are looking for that, this is a great opportunity. A lot of work's going on, I think, in New Brunswick. We make sure we're going to get Marshall there, so we're always appreciative of that. And I think an opportunity to come from New Brunswick, if you want, it allows us to be part of a large part of a local supply chain and maybe potentially international supply chain. So, we're ready now. Voilà, parfait. Justement, Opportunity Nouveau-Brunswick, vous vouliez nous dire qu'un de vos vice-présidents était là, c'est ça? Oui, je voulais juste vous remercier, à vous Arnaud et à tout le monde dans la chambre ce matin. On est ici pour vous parler, on est ici pour apprendre. Katia est ici située à Paris, notre vice-président Steve Milbury. Steve est ici aussi. Si vous voulez peut-être être dans la vidéo l'année prochaine, parlez donc à nous, à Steve, à Katia et à moi. On vous remercie. Il vous enverra un panier de homard, vous verrez. Bon, eh bien, c'est parfait. Merci à vous, mon cher Dan. Applaudissements. Applaudissements. Merci. Merci.